Nous sommes le 8 avril 1992 sur la 54e édition de Ganvevel Games et deux coureurs ont constitué l'échappée matinal. Io et Traxel, ils ont jusqu'à plus de 3 minutes d'avance sur le peloton au maximum. Mais lors de l'ascension du Kemmelberg, et bien comme d'habitude la course va se décanter. Io, qui est le dernier escapé de l'échappée matinal, va être repris par Botempi, Tebaldi, Petito, Museu, Ludwig, Danens, Farazin, Valerini et Chmiel. Mais derrière les équipes des sprinters, GBMG pour Cipollini, TVM pour Capiot, ou encore la PDM de Van Poppel, va donc permettre au peloton de revenir sur les 10 coureurs de tête. Nous sommes bientôt à Wevel Games et on va assister à des attaques, notamment de Fondriès ou encore de Bauer. Mais les 3 derniers hommes de tête vont être avalés au moment d'attaquer le dernier kilomètre. Et on va donc assister à un sprint massif et vainqueur de l'édition 1991, on va voir que Jamoleddin Abdujaparov va passer la ligne en premier lors d'un sprint très houleux avec Mario Cipollini. Et finalement, le sprinter Uzbek va être déclassé. Mario Cipollini va donc remporter cette édition de Grand Wevel Games devant Johan Capio, Adriano Bafi, Jean-Paul Van Poppel et Yele Naidam. Ciao tout le monde.